Croisière criminelle ! Croisière criminelle ! Dans les ports des croisières, il y a des riverains qui meurent, il y a des riverains qui meurent, parce qu'on pollue leur air. La solution pour nous c'est l'arrêt des croisières. C'est-à-dire qu'en fait on considère que c'est un modèle qui structurellement n'est pas compatible avec notre monde. C'est-à-dire qu'on pourra chercher toutes les solutions de greenwashing et d'adaptation. En réalité, on va être structurellement sur un tourisme de masse qui est dans un gigantisme complètement à rebours de tout. Dans une consommation de ressources, on n'a pas. Un navire hacké pendant une heure à Marseille va être l'équivalent de 30 000 véhicules qui circulent à 30 km heure dans Marseille, pendant une heure. Pour la pollution maritime, on va principalement être sur un effet de panache. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact qui va être mouvant et qui va être défini par l'orientation des vents. Lorsqu'on va être dans ce panache de pollution, on va avoir des concentrations qui vont être très importantes. Marseille est très épuisée. Les restaurateurs me disaient encore il y a quelques jours que c'était 20% de chiffre d'affaires en plus depuis qu'ils ont retrouvé les passagers de croisière et les membres d'équipage. Donc vous voyez, c'est vraiment un apport financier, une manne financière que n'avait pas Marseille auparavant et la région. Encore une fois, on pourra chercher à faire du gaz naturel liquéfié, de l'électrification des quais. Même l'électrification des quais est une aberration vu les consommations que ça suppose.